Musique Bonjour tout le monde c'est Isar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui ce n'est pas un journal de Mariana comme les autres mais vous inquiétez pas je vais vous sortir un journal de Mariana très prochainement et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas sorti de journal de Mariana depuis quelques temps aujourd'hui ça va être surtout un journal de Mariana consacré à Curie parce que oui je suis curien et je sais que pas mal de curiens me suivent et je sais que certains d'entre vous aimeraient avoir quelques informations parce que vous avez peut-être arrêté Dofus depuis quelques temps vous avez peut-être migré et vous ne savez pas trop ce qui se passe sur Mariana donc vous êtes peut-être parti de Mariana, enfin de Curie il y a 2-3 ans ou peut-être même depuis quelques mois de Mariana donc voilà ce journal est là pour vous donner quelques informations sur les anciennes guides de Curie malheureusement je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a trop d'infos à donner et je ne connais pas tout mais je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et essayer de faire une vidéo assez compacte parce que j'ai essayé de faire cette vidéo 2 fois et à chaque fois ça dépassait les 30 minutes donc je vais essayer d'être très rapide pour détailler tout ça donc pour ceux qui se rappellent et bien à l'époque il y avait de très anciennes guides alors je pense par exemple à Dragon Quarter, à Legend & Co ça c'était vraiment au tout début de Curie ensuite il y a eu les Copains d'abord les Copains d'abord c'était vraiment une très belle guide également menée par Tulip et malheureusement et bien elle avait sauté alors les Copains d'abord après c'était devenu une autre guide je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi mais j'ai un petit peu oublié quelques noms parce que ça fait quelques années de ça ensuite il y a eu également Chimera Order par exemple qui existe toujours enfin elle existe toujours la guilde mais il n'y a plus personne malheureusement en fait la guilde a été enfin ils ont tous migré ils sont partis soit sur E4 soit sur Hellmanster ce qui est un petit peu dommage parce que la guilde était vraiment très très active avant qu'ils partent ils étaient dans l'alliance sonore et franchement ça bougeait énormément et je regrette franchement ce départ parce que c'était vraiment une très belle guide de Curie et malheureusement et bien ça s'est fait ressentir parce que voilà c'était quand même de bons joueurs et c'est dommage toujours d'avoir des guides qui partent et il y en a eu vraiment pas mal la même année que Chimera Order il y a eu beaucoup de guides il y a eu également Undisclosed donc pour ceux qui ne connaissent pas Undisclosed c'était mené enfin cette guide était menée par Ayukaweli qui était la guide de pvp du serveur franchement ça bougeait énormément meneur de l'alliance Insanity alors bon si vous avez arrêté Dofus les alliants ça vous dit peut-être rien mais en gros les alliants c'était un regroupement je crois que ça s'est fait en 2013-2014 les alliants c'était un regroupement de guides il y avait donc Undisclosed il y avait également ma guide Chancurie il y avait Just for Fun la mollidays également que je vous parlerai juste après donc oui il y avait pas mal de guides pvp et franchement c'était une très belle époque de Dofus c'est peut-être même ma meilleure période de Dofus me concernant en tout cas et franchement je trouve ça dommage parce que pareil eux ils ont choisi de quitter le serveur ils sont partis sur Endmonster alors je sais que quand ils sont partis sur Endmonster malheureusement beaucoup de joueurs ont stoppé certains ont continué à jouer je sais que Xela avait participé au GoulTerminator chez eux il y avait Vildo également qui avait participé au GoulTage chez eux il me semble et qui avait fait quelques tournois je sais qu'ils ont réussi pas mal de projets là-bas et malheureusement beaucoup d'entre eux ne jouent plus donc c'est un petit peu dommage j'aurais aimé franchement voir ces guildes toujours au sein de Curie parce que franchement je pense que certains joueurs continueraient de jouer et le fait d'avoir migré je pense que ça... enfin j'ai eu beaucoup d'écho en fait de gens qui ont migré et qui ont arrêté quasiment juste après donc je pense que si certains joueurs n'avaient pas migré et bien il y aurait beaucoup plus de joueurs qui joueraient parce qu'ils ont été peut-être un petit peu dégoûtés ils n'ont pas forcément trouvé ce qu'ils voulaient sur les serveurs où ils ont choisi de migrer et ils ont donc arrêté le jeu ce qui est un petit peu dommage parce que franchement avec Undisclosed aujourd'hui avec Chimera Order et même d'autres guildes Holidays Just for Fun enfin franchement le serveur serait énorme et franchement c'est pour ça je pense que Curie même a été un petit peu vidé c'est parce qu'il y a eu trop de guildes qui sont partis et des guildes vraiment très très importantes donc ce qui est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça c'est le jeu et malheureusement il y a des départs et donc voilà pour Undisclosed alors je vais vous parler justement de Just for Fun qui est également dans E.T. Donc Just for Fun pareil ils ont choisi de migrer il y avait quelques joueurs qui sont restés et qui avaient gardé la guise Just for Fun et malheureusement la plupart des membres de Just for Fun parce que c'était une guild avec plus de 240 membres qui bougeaient énormément sont partis sur Lily alors je sais que sur Lily ils ont pas mal bougé ils étaient même présents sur le Goal Terminator ils ont versé une alliance enfin c'était ça ils ont été très très actifs et Just for Fun mais bon voilà je regrette quand même le départ de Badro et de pas mal de personnes de Just for Fun avec qui je m'entendais énormément pareil je trouve que c'était dommage d'avoir perdu cette guild ensuite je vais vous parler de Holidays hop Holidays alors voilà donc Holidays et bien pareil ils ont choisi de migrer Melee, Ori et Toutaclic sont partis alors je crois que c'était sur E4 je me trompe pas concernant Holidays pareil ils ont choisi la même année que Undisclosed la même année que Shimmera Order que Just for Fun ils sont tous partis en même temps c'était le bordel je sais qu'on m'a proposé d'ailleurs de migrer avec Clan Curie mais j'ai choisi de rester donc eux pareil ils sont partis ce qui était dommage parce que c'était une guide de pivier du serveur qui était là depuis le début qui bougeait depuis le début et franchement je me rappelle encore de pas mal de choses qui se sont passées avec Holidays c'était vraiment très sympa et je regrette franchement également qu'il soit parti parce que ça a fait que le serveur a un petit peu plus coulé donc voilà du côté d'Holidays je pense également à une autre guide qui avait migré Just for Fun Just for Fun je vous dis des conneries Kiwi Atomic voilà c'était Kiwi Atomic que je voulais vous parler donc la guide de Yoshi qui pareil était très intéressante il y avait pas mal de joueurs également qui étaient passés dans Honor qui étaient passés également dans E.T. et qui ont choisi de migrer également qui sont partis du côté de Hellmanster et je sais que sur Hellmanster j'avais fait un tour il y a un an de ça environ la guide est vraiment très très active ils ont repris un petit peu les choses en main là-bas et je sais qu'ils sont à 150, 200 membres il me semble et ils sont dans une grosse science enfin maintenant je sais plus quel serveur c'est devenu Hellmanster j'ai pas retenu le nom mais en tout cas à l'époque quand c'était Hellmanster je vais vous dire que ça a bougé beaucoup au sein de Kiwi Atomic donc voilà pour Kiwi Atomic je peux vous parler de quelques guides également il y avait Révolution Russe alors malheureusement cette guide n'existe plus là regardez c'est le même logo c'est le même nom mais c'est pas la même guide parce que la guide était levée de 200 et je sais que d'informations quand je suis revenu de Dofus en fait ce qui s'est passé c'est qu'un des meneurs a revendu la guide et a choisi de migrer ce que je trouve un petit peu dommage et en plus il y avait la plupart des membres n'étaient même pas au courant ont été kikés ont été un petit peu dégoûtés donc je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que certains membres ont passé quelques années et se sont investis dans la guide et malheureusement cette guide a sauté donc ça je trouve ça un petit peu de dommage pour Révolution Russe voilà ensuite je vais vous parler de je peux vous parler de Old Family qui avait été quand même une très très belle guide parce que Old Family c'était la guide meneuse de Honor qui a fait beaucoup beaucoup de choses et la fameuse guerre Honor contre E.T qui était vraiment assez rude qui a duré un bon moment mais qui a été vraiment très intéressant je trouve alors certes il y a eu beaucoup de clash durant toutes ces années mais franchement c'était une des meilleures périodes parce qu'il y a eu c'était assez intense et aujourd'hui je trouve qu'on avait un on retrouve pas ce côté enfin je sais pas il manque un petit truc qui fait qu'à l'époque c'était génial franchement cette petite guerre Honor E.T et franchement je dis chapeau encore à M. Touko parce qu'il avait géré cette alliance avec succès bon malheureusement ça n'a pas tenu et je pense que le fait que Chimera Order par exemple ait quitté leur rang en partant enfin en migrant ça n'a pas aidé Honor à résister et franchement je trouve ça un petit peu dommage là depuis la chute d'Honor et bien M. Touko et la plupart des membres de Old Family malheureusement ont arrêté ce qui est un petit peu dommage parce que pareil c'est une très ancienne guide de Curie et j'aurais aimé que cette guide continue parce que franchement c'était une très belle guide voilà voilà du côté de Old Family alors maintenant ce que je vais faire ah oui je voulais vous parler également d'une très grosse guide hop je pense que vous vous doutez là de quelle guide je parle Dreamhaven la fameuse guide Dreamhaven à l'époque d'ailleurs il y avait eu une petite guerre avec Dreamhaven Cloncuriste et enfin franchement c'était sympa c'était assez intense également bon on avait ramassé parce qu'on n'était pas aussi PVP que Dreamhaven on les avait un petit peu provoqués on avait réussi à les battre et après on avait pris cher par la suite mais franchement c'était génial l'époque d'ailleurs il n'y avait que les guides à l'époque il n'y avait pas encore les alliances et franchement l'ambiance qu'il y avait à cette époque là c'était vraiment génial parce qu'avec une seule guide on pouvait aligner 3-4 aggro percos je ne dis pas qu'aujourd'hui aucune guide fait ça il y a des guides qui font ça également mais c'était génial à l'époque il n'y avait pas besoin d'alliances et avec les guides c'était une autre époque en tout cas donc voilà pour Dreamhaven malheureusement cette guide a été a été sautée également en fait ce qui s'est passé c'est que la plupart des gros meneurs de comment ça s'appelle de Dreamhaven donc Suferainer Azrael ont tous arrêté le jeu et ont et ont donc lâché le lead ensuite il y a eu un autre meneur qui est passé et il s'est fait hacker et en fait pendant qu'il s'est fait hacker et bien il a perdu la guilde et du coup la guilde Dreamhaven est morte comme ça et donc il y a eu d'autres membres de Dreamhaven qui ont essayé de reprendre le flambeau d'ailleurs c'est des anciens celui-ci Darksense je sais que c'est des très anciens membres de Dreamhaven donc ils ont essayé de reprendre le flambeau franchement ça marchait plutôt bien avant la fin de Curie franchement la guilde tournait énormément ils étaient à 150 160 membres voire peut-être un petit peu plus ils étaient actifs en AVA donc franchement ça faisait plaisir de revoir une guilde revenir comme ça et malheureusement et bien la guilde je sais pas pourquoi à la sortie de Mariana c'est un petit peu endormi il y a eu beaucoup moins d'actifs et aujourd'hui on les voit plus du tout ce que je trouve un petit peu dommage parce que je trouvais ça sympa qu'une guilde se refasse une petite santé comme ça même si c'était pas la guilde originale mais voilà ça représentait quand même Dreamhaven donc je trouve ça un petit peu dommage donc voilà pour les guilde je pense ne plus avoir d'informations sur les autres guilde qui ont été peut-être arrêtées je vais vous parler surtout des guilde maintenant qui sont actives sur Mariana donc il y a Absolute qui se débrouille plutôt pas mal parce qu'ils sont aujourd'hui qu'une seule guilde regardez dans leur alliance ils sont qu'une seule guilde avec 236 membres mais ils sont très actifs ils ont également 12 territoires donc ils arrivent à faire ce que n'arrivent pas à faire des grosses alliances donc franchement chapeau à l'alliance de Hex donc quelquefois c'est Hex le meneur quelquefois c'est Vava et franchement Absolute c'est la meilleure guilde dans ce moment de Curie c'est la guilde qui tourne le mieux on peut dire de Curie et regardez ils sont top 3 en termes de membres franchement c'est une guilde qui s'est très bien démardée avec Mariana ensuite il y a ma guilde qui est placée un petit peu après la guilde n'a pas le même niveau qu'Absolute on n'est pas du tout orienté autant PVP qu'Absolute on a des joueurs PVP on a des joueurs PVM et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de joueurs également qui ont arrêté le jeu là je sais qu'il y a eu pas mal de joueurs je joue avec eux sur Fortnite donc malheureusement dépillé de Clon Curie je trouve ça un petit peu dommage mais bon voilà c'est le jeu on peut pas garder tous les joueurs et malheureusement ça fait partie du jeu qui est des arrêts et bon on essaie de se relancer on essaie de tenir le coup et je trouve qu'on s'en sort un petit peu et j'espère que ça va durer comme ça la guilde des meneuses de Lions Insanity donc Lions Insanity c'est pas la même que sur Curie enfin sur la fin de Curie si en fait ce qui s'est passé vous le savez sûrement mais pour ceux qui ne savent pas j'avais arrêté le jeu et du coup j'avais lâché l'Aliance Insanity qui avait été renamed et du coup quand je suis revenu sur le jeu on voulait pas me redonner l'Aliance donc du coup j'ai choisi de recréer l'Aliance Insanity et c'est pour ça qu'aujourd'hui la date de création de l'Aliance est un petit peu plus tardive qu'à l'époque parce que je crois que la vraie Alliance Insanity a été créée en 2014 peut-être même 2013 enfin je ne sais plus du tout en 100 années je ne sais plus quand ça a commencé la VA mais c'était au début des Alliance en tout cas et donc voilà j'ai recréé Insanity je l'avais renait à un moment en tirant et finalement j'ai rechoisi de la rebasculer en E.T. donc je vous parlerai de quelques guildes de E.T. parce qu'il y a pas mal de guildes de Curie ensuite on va parler de second degré second degré ils s'en sortent plutôt bien parce qu'ils sont dans l'Alliance qui a le plus de territoires regardez aujourd'hui K.O.C. c'est une Alliance qui a 101 territoires ils en avaient un petit peu plus dernièrement mais depuis qu'ils ont rejoint K.O.C. et bien ils sont plutôt pas trop mal je sais que même ils étaient dans Q.L.F.1 qui était l'Alliance également leader au tout début de Merliana et quand Q.L.F.1 a sauté ils ont basculé dans K.O.C. qui a ensuite a prévu majoritairement des zones et le fait d'avoir autant de zones et bien ça aide toujours pour la sensée d'une guilde parce que je pense qu'aujourd'hui si second degré aurait atterri dans une autre Alliance qui aurait beaucoup moins de territoires et bien ils ne seraient pas aussi nombreux regardez ils sont à 224 membres quelques fois je crois ils sont même à 240 donc là ils se portent vraiment très bien second degré et c'était une ancienne guide à l'époque qui était dans Insanity à l'époque où il y avait un Disclosed Just for Fun et tout voilà du côté de second degré je vais vous parler maintenant de Dinécon alors Dinécon on peut dire ce qu'on veut à chaque fois sur Dinécon je sais qu'elle n'était pas très appréciée de tout le monde sur Q.R.E. mais franchement ils se sont bien remis en place dernièrement puisqu'ils ont 220 membres à un moment je crois qu'ils étaient à 120-130 membres et là c'est vrai qu'ils ont pas mal recruté ils ont choisi par contre de rester en solitaire alors Souper de Con je crois que ça doit être des anciens membres de Dinécon et là ils ont choisi de faire leur propre alliance ils sont passés même à un moment dans Haïti et bon malheureusement ça n'a pas duré ils ont fait quelques alliances également avec Shadow par exemple que vous connaissez sûrement le meneur de KO et je vais vous en parler juste après pareil eux ils ont enfin KO ils ont arrêté et du coup l'alliance a sauté donc Dinécon pour le moment ça tient le coup et ils sont plutôt actifs je sais que quand ils étaient dans Haïti ils faisaient même des teams perco donc franchement ça bouge un petit peu et ils sont actifs également en avia donc voilà la guilde Dinécon est toujours là ensuite Best Friend je vous en ai souvent parlé dans les journals de Merliana malheureusement cette guilde et j'ai eu la confirmation de Dorcel et bien n'est plus du tout active alors certes ils ont 212 membres mais aujourd'hui il n'y a plus personne d'actif et j'ai eu l'occasion de les avoir dans l'alliance et c'est vrai que chaque fois je voyais 0 membres de connecté donc bon c'est un petit peu dommage mais la guilde est complètement morte même s'il y a 200 membres je pense que ça peut se relancer si jamais il y a pas mal d'anciens joueurs qui se disent bon allez finalement on retente jouer s'il y a des bonnes mises à jour et il y a des bonnes mises à jour qui arrivent en septembre donc pourquoi pas ça pourrait reprendre au sein de Best Friend et franchement j'aimerais que ça reprenne parce que c'est une très ancienne guilde regardez la date de création c'est vraiment une très ancienne guilde donc j'espère qu'ils reprendront mais pour le moment c'est un petit peu compliqué pour Best Friend ensuite je vais vous parler tiens de No Pen No Gain alors No Pen No Gain c'est quoi ? elle est menée par Heaven c'était anciennement Holidays of Noël ils ont re-named il y a quelques temps de ça je sais qu'à la fin de Curie et bien Holidays of Noël souffrait un petit peu et d'ailleurs même pendant Myriana ils ont un petit peu galéré ils n'étaient plus trop actifs parce que je sais qu'Evan a eu quelques problèmes et là depuis peu ils sont revenus en force donc ça ça fait plaisir parce qu'ils sont même très actifs en AVA il y a pas mal de connectés donc ça fait plaisir de revoir cette guide d'active ensuite je vais vous parler de Friperco Friperco donc c'est une guide que je pense que vous connaissez si vous êtes là depuis 2-3 ans à jouer donc Friperco qui était menée à l'époque par Morzan qui est toujours dans la guide alors c'est vrai que là dernièrement j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins actifs ils n'ont pas les mêmes joueurs qu'à l'époque je sais qu'il y avait beaucoup beaucoup d'anciens enfin à l'époque la guide était très très PVP sur Curie ils étaient beaucoup moins par contre ils étaient je crois dans les 120-130 membres peut-être un petit peu moins et par contre ça bougeait beaucoup avec la rayon ça bougeait vraiment beaucoup et malheureusement après la guide a été dissoute je crois qu'ils sont partis tous dans Blue Dragon dont je vous parlerai juste après et ensuite et bien Blue Dragon a explosé enfin Blue Dragon existe toujours mais la guide a un petit peu explosé et un petit peu moins active qu'auparavant et du coup la plupart sont partis dans Free Perco et je sais qu'ils ont recruté pas mal de gens dans Free Perco là regardez 180 membres c'est vraiment pas mal et ils bougeaient beaucoup il y a quelques temps de ça alors là j'ai pas eu trop d'infos dernièrement je les ai pas trop vus en attaque perco donc je sais pas si ça bouge autant mais en tout cas je sais qu'ils sont quand même assez actifs je sais qu'ils font pas mal de PVP mais ils font également du PVP donc la guide bouge beaucoup et pour moi ça reste actuellement peut-être la seconde guilde de Curie en termes de PVP après Absolute Absolute pour moi ça reste la première guide et ensuite vient Free Perco qui bouge beaucoup voilà pour Free Perco ensuite je vais vous parler je pense que je vais regarder du côté des alliances parce que là sinon la durée commence à bien monter donc là il y a Evolution donc je vais vous parler rapidement il y a même les Tigres Divins et Stockholm Syndrome donc Evolution et bien c'est une très ancienne guide de Curie qui est toujours là mais qui est un petit peu inactive en ce moment j'ai zé dans mon alliance et c'est vrai que franchement c'est un petit peu calme chez eux pour le moment donc j'espère que ça va reprendre parce qu'ils ont toujours de gros joueurs qui jouent mais c'est vrai qu'ils jouent par période donc ils ne sont pas super actifs et j'espère que pareil cette guide va redevenir active parce que c'est une très ancienne guide de Curie regardez la date elle date un petit peu ensuite les Tigres Divins je ne vais pas vous en parler énormément et en plus ça bug au niveau d'affichage bon ben voilà les Tigres Divins bon hasard ça a basculé en Stockholm je vais vous parler de Stockholm en fait les Tigres Divins pour vous dire la guide j'avais kické parce qu'elle était un petit peu inactive donc il y a pas mal de membres mais c'est vrai qu'elle était très très inactive il y avait peut-être enfin en général ça tournait entre 0 et 2 membres de connectés mais plus dans les 0 plus dans les 0 donc il n'y avait pas grand nombre de connectés donc pour Stockholm Syndrome et bien ce qui s'est passé c'est qu'ils ont eu pas mal de joueurs qui étaient partis à l'époque sur la 1.29 je sais que ZT était parti sur la 1.29 c'est dommage parce que c'était un gros joueur de Stockholm et malheureusement ils ont un petit peu souffert sur le fait qu'ils ont eu quelques départs et par contre là Kira depuis peu a rejoint les rangs de Super Bro dans Michi j'avais l'impression qu'il s'était un petit peu endormi et là le fait d'être parti dans Super Bro j'ai l'impression que ça redynamise un petit peu la guilde et d'ailleurs d'autres guilde de Curie parce que regardez Super Bro ça représente pas mal de guilde de Curie Uprising qui est mené par Brynn il y a eu également Oni aussi qui était à l'époque dans Honor pour ceux qui se souviennent il y avait également donc Effet Papillon qui est une guilde de Curie Chambre Magique qui était dans E.T. à l'époque même s'il y a plus grand monde maintenant The Old Family que je vous ai parlé tout à l'heure il y a également Blue Dragon donc regardez malheureusement ils ont perdu beaucoup de gens en ce moment et la guilde tournait plutôt bien à la sortie de Myriana parce qu'ils étaient dans l'alliance dans l'alliance East et ça bougeait vraiment beaucoup ils étaient très actifs en PVP je les voyais souvent en AVA souvent en agro-perco et malheureusement et bien après il y a eu une petite période noire pour eux parce qu'on les voit beaucoup moins depuis quelques mois donc j'espère pareil que Blue Dragon va reprendre vie très prochainement il y avait également Honshu qui était donc meneur de Michi il y avait qui d'autre de Curie Nazrovia alors je ne sais pas si c'est les mêmes si ça doit être les mêmes Magnetic ça me dit quelque chose Paris qui était mené à l'époque donc ça ne doit pas être ça ne doit pas être la même guide on va regarder la date de création donc c'est une nouvelle guide à l'époque elle était menée par Poteïdeuse la guide de Nazrovia je me rappelle très bien parce que j'étais avec eux dans l'alliance KFC pour ceux qui s'en souviennent au tout début des alliances RIP KFC après il y avait même eu Hadès mais franchement ça c'était une belle époque également donc voilà pour Nazrovia il y avait également de Curie donc Friperco je vous en ai déjà parlé et c'est tout pour les guides de Curie dans cette alliance je vais vous parler vite fait des guides de Curie dans Insanity hop donc Jean Curie Airwings qui est une très ancienne guide pour ceux qui se rappellent c'était une guide exclusivement Braque et qui est peut-être encore Braque je ne connais plus du tout leurs conditions de recrutement je pense qu'ils ont peut-être arrêté mais à l'époque en tout cas c'était vraiment une guide Braque-Marienne qui s'était fait remarquer sur Curie pour faire du recrutement Braque-Marien comme Clancurie à l'époque au tout début on recrutait Braque-Marien et c'est vrai qu'après avec l'arrivée des alliance on a arrêté de recruter uniquement Braque-Marien voilà donc Airwings qui est toujours là qui était également dans la fameuse époque de Haiti quand on a pu quand on a réussi à faire tomber au nord donc voilà pour Airwings malheureusement aujourd'hui je sais que pas mal de joueurs ne jouent plus trop sur Dofus ils sont sur Wakfu ou ont arrêté le jeu donc c'est un petit peu dommage pour Airwings ensuite il y a The Best of Amakna donc pareil eux ils ont subi pas mal de départs ils sont quand même beaucoup moins actifs qu'auparavant qu'à l'époque de Honor en tout cas et bon ça bouge toujours il y a quand même pas mal d'anciens qui jouent il y a LN qui joue toujours j'ai vu qui d'autre également il y a Ops également qui joue que je vois souvent en AVA enfin LN et Ops en tout cas c'est les deux qui sont les plus actifs au sein de The Best of Amakna et je sais que j'ai déjà vu d'autres membres de Best of mais c'est vrai que j'aimerais que la guilde se reprenne un petit peu et redevienne ce qu'elle avait été à l'époque de Curry à l'époque de Honor même ça serait vraiment pas mal et pareil regardez la date de création c'est une très ancienne guide de Curry ensuite il y avait également les Comtes de Moon alors malheureusement les Comtes de Moon ils ont eu pas mal de départs en ce moment je sais que la guilde est un petit peu en pause Armadris ne joue plus je sais que Sacriora également ne joue plus donc c'est un petit peu compliqué c'est une période très compliquée pour les Comtes de Moon et j'espère je sais qu'ils reviennent par période quelques fois ils reviennent et ils sont actifs quand ils reviennent donc j'espère pareil qu'ils reviendront très prochainement au sein de Mariana ensuite je vais vous parler évolution je vous en ai déjà parlé il y a les Scorpions Noirs donc les Scorpions Noirs malheureusement la guilde souffre un petit peu regardez aujourd'hui elle n'est plus qu'à 78 membres je sais qu'à l'époque quand j'étais même revenu de ma pose d'office ils étaient à 220 230 membres la guilde était très active mais ce qui s'est passé en fait c'est que le meneur de Scorpions Noirs Bijou a arrêté le jeu et n'a pas voulu donner le rôle à un bras droit beaucoup plus actif en fait il a refilé le rang à Swad qui n'est pas du tout active et du coup ça n'a pas aidé à garder la guilde super active alors je sais qu'il y a eu des membres comme Entrecote par exemple qui était un gros membre de chez Scorpions Noirs qui ont essayé de garder la guilde active mais bon quand t'as pas un meneur actif c'est très compliqué à la garder à garder des membres déjà c'est vraiment très compliqué donc malheureusement et bien aujourd'hui la guilde est en train de mourir à petit feu et j'espère qu'un jour cette guilde va reprendre parce que pareil regardez c'est une très ancienne guilde de Curry ensuite Orenko qui bougeait pas mal également sur Curry là ils ont été un petit peu plus calmes depuis qu'ils ont été dans Michi et c'est vrai que sur Meriana et bien je les ai vus beaucoup moins actifs mais ils essaient de se reprendre en main j'ai eu quelques discours de la part des Orenko et aujourd'hui ils essaient de se reprendre en main de faire revivre la guilde donc ça ça fait plaisir et j'espère qu'ils vont réussir à remonter et à monter leur projet de rendre active leur guide ensuite Amphétamine qui essaie de se reprendre également en main qui nous a rejoint alors à une époque il nous avait rejoint et je trouvais que la guilde n'était pas si active que ça et j'avais dû les cliquer parce qu'on recherchait des guides beaucoup plus actifs et j'ai envie d'essayer de les aider parce qu'Amphétamine c'est quand même une très ancienne guide de Curry c'était une guide très pvp à l'époque ils étaient partis dans Honor et malheureusement ils ont eu quelques départs des joueurs qui ont arrêté des joueurs qui ont migré et j'espère qu'ils vont réussir à se remotiver également et à remonter la guide voilà donc pour les guides de Curry je pense vous avoir à peu près tout dit regardez en termes de membres donc il y a l'alliance Insanity où il y a quand même pas mal de Curiens et c'est une alliance à la base de Curry donc il y a l'alliance Superbro qui n'était pas à la base sur Curry mais qui est majoritairement remplie de guides de Curry il y a également ah bah tiens voilà ici qui est une guide de Curry mais voilà depuis la sortie de Mariana je trouve que la guide est complètement enfin l'alliance est complètement morte on ne les voit plus du tout malheureusement alors qu'auparavant on les voyait un petit peu mais là c'est vrai que je ne vois plus du tout jouer Not-Not qui était quand même un joueur emblématique de chez ici et bon il est toujours meneur mais je ne le vois vraiment plus du tout donc je pense qu'il a arrêté sûrement de jouer ce qui est un petit peu dommage c'était vraiment une personne très sympatoche et franchement je me suis amusé avec le meneur de ici ils n'étaient pas méchants ils étaient vraiment très sympa et c'est dommage aujourd'hui que cette alliance se retrouve un petit peu à stagner donc ils ne sont pas complètement morts parce que regardez il y a quand même 79 guides il y a 700 membres mais l'alliance n'est plus du tout active maintenant c'est un petit peu dommage et bien je pense vous avoir tout dit j'espère que vous avez apprécié en tout cas ce journal de Mariana version Curry alors je sais que pour ceux qui ne sont pas de Curry vous n'allez pas apprécier vous n'allez peut-être même pas tout regarder vous allez peut-être faire des coupures mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo pour les curiens n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ça me fera vraiment très plaisir et ça m'encourage pour la suite n'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos par la suite et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo à plus tout le monde